Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ce sera un mois d'action. Avant de commencer, je voudrais vous présenter une box que j'ai reçue de la part de la Prescription Lab et Influence For You. Alors elle est super cette box, vous allez voir, il y a un petit cadeau à l'intérieur qui est plutôt sympa. Et même les abonnés en cours reçoivent la même. Elle est en collaboration avec Audrey Lombard. Une box assez jolie, rose, un petit peu estivale, vous allez voir avec ce qu'on a à l'intérieur. Alors tout d'abord, la première chose que je trouve à l'intérieur, c'est ceci. Donc c'est un étui en PVC, imitation cuir, mais c'est du PVC. Il est très très joli. Alors moi je pense m'en servir comme porte-passeport. Donc quand on l'ouvre, ça se présente comme ça. Donc je pense mettre ici mon passeport, ma carte d'identité, etc. Et ici on peut rajouter encore des cartes. Voilà, donc ça c'est super pour voyager. On peut mettre les petites cartes d'identité aussi des enfants, etc. Ensuite je tombe sur un sorbet ensoleillant à le progressif. Alors ça c'est super sympa, ça fait un peu comme en autobronzant, mais ça ne va pas vous faire du orangé ou quelque chose comme ça. Ça va être progressif dans le temps. Donc on a moins de risque de se rater avec ce produit. Il est à 96% d'origine naturelle en plus. Et il convient à toutes les peaux. En plus il est à l'eau de cactus plus perles. Alors ça me donne vachement envie. On a également le petit prospectus. Voilà, le prescripteur. Il magasine assez sympa. Ensuite, je trouve un petit pochon comme ça. Tout d'abord, je trouve à l'intérieur de la marque Darfen. Un contour des yeux. Mais quand j'ai vu ça, qu'est-ce que j'étais contente. Parce que Darfen, je n'en ai jamais essayé. Mais c'est une marque assez luxueuse quand même. Donc trouver ce genre de produit dans une box qui n'est pas chère du tout. Et c'est une box de qualité en plus. A chaque fois, j'ai reçu celle d'Avril. Je l'avais adoré, mais celle-là aussi. Donc c'est le Darfen Intral. Zone délicate contour des yeux. Crème milieu anti-poche, anti-oxydante en plus. Donc j'aime trop. A l'intérieur, on en a 15 ml. Donc un bon contenant, vous voyez. Je vous l'ouvre. Et ça se présente comme ça. Mais alors, c'est trop, trop, trop joli. Moi, j'aime trop. A l'intérieur, je vous montre comment ça se présente. Alors on a un opercule ici, plastifié. Un peu un gel, un petit peu. Ça sent super bon. Mais vraiment. Alors là, je vais m'en servir d'ailleurs très, très vite. Parce que j'ai fini le mien. Avec des extraits de camomille, d'aubépine et de pivoine. Il réduit visiblement les poches et les cernes. Tout en offrant une hydratation apaisante. 74% d'ingrédients naturels. Oh ben dis donc, je ne savais pas. C'est génial. Donc j'aime beaucoup. Et ensuite, alors quand j'ai vu ça pareil, j'étais tellement contente. Alors c'est un rouge à lèvres Lancôme. Voilà. Il se présente comme ça. C'est la teinte Absolue Rouge Crime. Le 132. Alors 621. Je vous mettrai ça en incrustation. Et il est rouge. Donc vraiment, c'est un rouge absolu. Rouge rouge. Il est très joli. Apparemment, on pouvait avoir soit le rouge à lèvres, soit le mascara Mr Big. Alors moi, j'ai eu le rouge à lèvres. Très bien. Je suis contente. Mais sachez que vous risquez d'avoir soit le rouge à lèvres, soit le mascara. Je l'aime beaucoup. Je suis très très contente de l'avoir reçu. Je remercie Influence For You et Prescription Lab de me l'avoir offerte. Tout d'abord, j'ai trouvé quelque chose de pas très intéressant. Mais bon, ce sont des éponges. On en a toujours besoin. Donc là, c'est un lot de 5 éponges. Voilà. Avec grattoir intégré. Bon, voilà pour ça. Ensuite, j'ai aussi pris ces espèces de charlottes. Là, maintenant, vous devez les connaître. Je vous les ai présentées plusieurs fois de la marque Dumy. Donc, vous en avez 2 petites, 4 moyennes et 3 larges. Alors ça, c'est pour recouvrir les plats. Ça évite de faire avec le film étirable qui parle dans tous les sens. Ça fait un peu comme une charlotte. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez là. Moi, ça, j'adore. Et puis pour le prix, franchement, je n'ai pas envie de m'en passer. J'arrive plus à m'en passer du moins. Ensuite, je dois faire le détartrage de ma machine à café. Donc, je me suis pris un détartrant. Comme ça, alors, il marche très bien. Ce n'est pas la première fois que je le prends. Avec une bouteille comme ça, on en fait 2. Donc, soit je vais faire 2 de mes machines à café. Soit je vais faire ma machine à café puis ma bouillard. Voilà. Voilà. Il y a 250 ml. Il est très bien. Il marche super bien à chaque fois. Donc, il faudra que je fasse ça tout à l'heure. Ensuite, mon fils m'a demandé une trousse. Parce qu'apparemment, il a cassé une des deux siennes. Qu'il a à l'école. Donc, c'est une trousse comme ça. Je l'ai trouvée assez mignonne. Elle n'était pas très très chère. Noire d'un côté et un petit dessin de l'autre. Voilà. Tout simple. Mais je pense qu'il va bien l'aimer, celle-là. Il aime bien ces styles de choses-là. Voilà. Ensuite, vous restez dans l'entretien. J'avais oublié. Tiens. Je me suis pris du gel WC. Alors, habituellement, je prends le Harpik. Vous le savez. Mais je voulais changer. Je me suis dit que je l'ai vu passer plusieurs fois, celui-là. Et tout le monde dit qu'il est bien. Donc, je voulais essayer. C'est de l'eau de Javel épaisse, apparemment. Voilà. Donc, je l'ai serré. Je vous dirai si je trouve une différence. S'il nettoie bien. S'il blanchit bien la toilette, etc. Ensuite, alors, ça va être l'anniversaire de ma fille. Donc, c'est samedi, son anniversaire. On va le fêter. Et du coup, j'ai pris des bonbons, donc, pour l'école. Alors, j'ai pris ça. C'était un promo de la semaine, en plus. Donc, ça tombait bien. C'est un paquet de 300 grammes. Donc, ça, c'est pour qu'elle amène en classe vendredi. Voilà. Mais j'en ai pris d'autres aussi à Leclerc. Mais ils sont déjà rangés. J'avais pris des charmes à l'eau. Après, j'en avais à la maison, etc. Donc, ce sera pour sa fête à elle. Donc, justement, pour sa fête. Alors, j'ai pris des ballons. Alors, c'est la première fois que je les vois, ceux-là. Ce sont des ballons assez gros, quand même, puisqu'ils font 25 cm. Il y en a 12 ans. Mais la différence qu'il y a avec les autres, c'est qu'ils sont néons. Donc, ils sont super beaux. Regardez-moi ces couleurs. Donc, il y a des couleurs orange-néon, rose-néon, violet-néon, jaune-néon. Franchement, ça va être super beau. Ça va être fluo. Ça va être trop joli. Donc, elle va être contente quand elle va voir ça. Ensuite, toujours pour son anniversaire. Alors, je lui ai pris des serviettes comme ça. Parce que dans le rayon enfant anniversaire, il n'y avait aucune serviette en papier. Donc, j'ai pris celle-ci. Je l'ai trouvée mignonne. Je sais qu'elle aime bien, elle aussi, les feuilles de bananier, etc. Combien du rose, elle va aimer. Et ça va bien avec ce que je vais vous présenter ensuite. Donc, voilà, les assiettes. Donc, j'en ai pris deux paquets comme ça. Alors, comme je vous disais, je pense que ça pouvait aller avec les serviettes. Vous voyez, c'est un peu les mêmes tons de couleurs. Voilà. J'ai trouvé que ça qui pouvait aller avec. Donc, comme je ne sais pas encore combien il y aura d'enfants, j'ai pris deux lots de 10. Au pire, ce n'est pas perdu. Ce sera pour l'année prochaine. Puis, voilà, ça peut faire anniversaire comme repas. Voilà. Donc, j'en ai pris deux. Ensuite, je lui ai pris donc un gros ballon. Comme j'en ai pris à son frère. Sauf que lui, j'en ai pris doré ou argenté, je ne sais plus. Et là, j'ai trouvé rose gold pour ma fille. Donc, elle va avoir 7 ans. Et derrière, il est comme ça. La couleur m'a trop, trop plu. Donc, j'en ai pris en rose gold. J'espère que ça va lui plaire. Ensuite, alors, pour ça, j'étais un peu déçue. Je cherchais une banderole. Mais des banderole un peu plus originales. Et pour filles, c'est la seule que j'ai trouvée. C'est dommage. Elle était toute simple. J'en trouve un peu simple par rapport au reste. Mais bon, tant pis. Bon, après, c'est assez joli. Je vais mettre des ballons et tout. Donc, ça devrait quand même être pas mal. Donc, celui de Guirlande, j'avais, voilà, à Fagnon. On aime bien. Ça, c'est super joli. J'en avais pris pour mon fils aussi. Et c'est super sympa. Elles sont plus longues que ce qu'on croit. Je crois qu'elles font 4 mètres ou un truc comme ça. J'avais été surprise la dernière fois. Tellement, elle était grande. Non, 6 mètres. Il y a 15 fagnons et il y a 6 mètres. C'est écrit là. Voilà. Donc, j'ai pris... Alors, en même temps que c'est un anniversaire, il y a un anniversaire d'une copine de mon fils. Donc, en fait, j'ai pris des cadeaux en double. Parce que si ma fille voit ça, je sais qu'elle va abourer. Donc, je l'ai pris pour les deux. Donc, j'ai pris, d'ailleurs, tout d'abord, j'ai pris une poupée... Une poupée, n'importe quoi. Une poupée gonflable, j'allais dire. Non, mais ça va pas. Non, mais j'ai pris une licorne gonflable. Voilà, c'est mieux. Une bouée gonflable, c'est mieux, hein, pour les enfants. Donc, une bouée gonflable comme ça, licorne. Je l'ai trouvée super jolie. Sur le dessus, elle est pailletée. Là, elle est trop trouvée. Quand tu vas voir ça, Elle fait 1m30, quand même, de largeur. Sur 82 de hauteur et 84 de profondeur. Enfin, au passage, là, les 84. Voilà. Donc, je pense que ça peut être sympa. Donc, j'en ai pris deux. J'ai pris les deux mêmes. Une pour ma fille, une pour la copine de mon fils. Voilà. Donc, je pense qu'elle passera pas sur la vidéo. Je pense pas qu'elle sache que je fais des vidéos. Donc, il n'y a pas de soucis qu'elle voit les cadeaux. Donc, voilà. J'en ai pris deux. Ensuite, pour aller avec, j'ai pris, donc, une casquette à chacune. Aussi, j'ai trouvé que ce serait sympa, le combo, là, un peu estival, là. Donc, j'ai pris cette jolie casquette. Je l'ai trouvée, mais trop, trop belle. Il y en avait plein de différentes. Par contre, faites attention à l'intérieur. Voilà. Il y a les tours de tête. Donc, moi, je l'ai mis sur ma tête. J'y passe sans la rentrer complètement. Donc, je me dis que pour ma fille, ça devrait aller. Vous voyez. Bon, là, je peux pas. J'ai les cheveux attachés, mais voilà. Donc, j'ai trouvé ça trop mignon. J'ai pris celle-ci pour ma fille. Et j'ai pris celle-là aussi, trop belle. Donc, pour la copine de mon fils. Voilà. Donc, Just Be Happy. Voilà. Trop, trop belle avec des paillettes. Là, je trouve ça super beau. Et j'ai seulement pensé en sortant que j'aurais pu prendre des lunettes au soleil. Donc, je vais peut-être y retourner pour rajouter des lunettes au soleil. Comme ça, ça fera un truc, un kit complet pour l'été, quoi. Peut-être des tongs aussi. J'ai pas pensé sur le moment, mais ouais, j'ai cherché des tongs, je pense, aussi. Donc, voilà. Ensuite, alors, au niveau beauté, la seule chose que j'ai trouvée, c'est ça. Et encore, c'était pas cette fois-ci que je l'ai trouvée. J'ai trouvé dans le action de ma sœur. Donc, il y a une semaine, 15 jours. Voilà. Mais dans le mien, il y a rien. Il y a absolument rien de nouveauté. Donc, j'ai pris un holographique. En tout cas, un holographique. Je ne vais pas y arriver aujourd'hui. J'ai pris un lip gloss holographique comme ça. Il est super joli. Il est dans le ton bleu. C'est le 378 Lumino Ziti. Donc, je vais vous l'ouvrir. Alors, il est comme ça. Il est bleu avec plein de petites, on dirait des micro-paillettes. Je ne sais pas trop. Donc, ça se présente avec un embout mousse, comme d'habitude. Et... Ouais, ben là, vous n'allez pas... Ah, c'est... Ah, c'est super joli. Alors, je ne sais pas si vous, vous allez le voir, là. Il y a comme un reflet turquoise. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre par-dessus mon rouge à lèvres, bien qu'il ne soit pas mat, mais bon. On va essayer. Il est crémeux. Alors, il est crémeux, ce rouge à lèvres. J'espère que du coup, je ne vais pas bousiller l'embout. On va essayer. Waouh ! Je ne sais pas si vous voyez, mais ça aura super bien sur du marron. Oh là là ! Regardez la différence en où est en bas. Il est magnifique, hein. Je vous ferai un jour, mais au cas où... Il est superbe. Je ne sais pas si vous voyez. Il est trop, trop beau. Ouais, j'ai un petit peu salé l'embout, mais je vais le nettoyer, là. Ah, il est vraiment trop beau. Ouais, vous voyez, vous mettez un petit coup, là, et ça s'en va. Voilà, j'ai fait partir le marron. Il est vraiment magnifique. Et même là, je le vois, là. Vous voyez, le haul est déjà terminé. Je n'avais pas grand, grand chose. J'y allais surtout pour l'anniversaire de ma fille. Et pour voir si je trouvais d'autres make-up. Parce que j'ai vu des nouveautés passer, mais évidemment, il n'y en a pas chez moi. Chez moi, c'est pareil depuis des mois. Il n'y a rien qui bouge. Enfin bon. J'espère qu'on aura bientôt des nouveautés. Bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz